salut à toutes et à tous et bienvenue pour le mag c'est un numéro spécial du mag que je vous propose aujourd'hui c'est un mag qui rendra hommage à l'animateur et producteur patrice lafon qui nous a quitté hier et suite d'une crise cardiaque dans ce mag spécial nous allons lui rendre hommage nous allons revenir sur ses premiers pas en télévision ainsi que sa carrière pour cette émission spéciale il n'y a pas de sommaire parce que c'est une émission improvisée patrice lafon est né le 21 août 1939 à marseille il commence sa carrière dans les années 1960 en jouant dans le gendarme de saint-tropez aux côtés de louis de funès il joue à la fiancée de nicole la fille de cruchot qui décide pour tout pour tout d'avoir voici ses premiers pas dans gendarmes dans sa tropez aux côtés de louis de funès de geneviève grade et de michel galabru dans une table au puce au surplus américain ce patrol va se mettre à pleurer moi je suis inconsolable elle est mignonne mais toute évidence elle démarque alors les gars vous venez oui j qu'est ce que c'est un boudin une fille pas comestible ah non mais t'en fais pas bien emballer bien préparer t'es sûrement pas si tard que ça tchao non mais t'es sûrement pas si on allait se balader tous les deux ça je sais pas pour tout ce que ça a de mieux qu'ici n'importe tout mais je te l'ai dit tous les deux et puis et pour une fille qui a beaucoup voyagé tu poses dans la question je suis pas tellement d'accord pour ce genre de balade arrête toi je t'en supplie oh je te déteste mais quoi c'est sympa non revient dans cinq minutes tu peux faire un drame non t'aimes dans les années 1960 patrice laffont écrit alors des chansons pour michel sardou dont le madras les filles d'aujourd'hui et modes et rockers des chansons qui n'ont malheureusement pas connu un succès fulgurant en 1970 le producteur armand jameau le repère et lui faire ses débuts dans aujourd'hui madame la première c'est qu'aujourd'hui sur ce plateau vous ne verrez que des hommes très exactement 11 au total et la deuxième qui est une conséquence de la première c'est nous ne parlerons que de vous c'est à dire des femmes ou plutôt de la femme en effet chaque être masculin a dans un coin de son coeur ou de son imagination une photographie physique et morale de ce qu'on peut appeler la femme idéale c'est seulement à partir de 1972 qui va réellement se faire connaître auprès des téléspectateurs en animant de 72 à 89 des chiffres et des lettres mesdames et demoiselles messieurs bonsoir je suis très heureux de vous présenter pour la première fois ce soir le nouveau jeu d'armand jameau des chiffres et des lettres comme vous allez le constat c'est ce jeu est très simple et je ne vais pas vous ennoyer trop longtemps avec des explications un peu fastidieuse en fait il reprend le principe du mot le plus long que beaucoup d'entre vous connaissent et retrouveront j'espère avec plaisir mais dans cette émission armand jameau a associé au mot le plus long un nouveau jeu de chiffres nous appellerons le compte est bon et qui va vous permettre de faire des opérations de calcul mental d'ailleurs je vais pas vous donner de plus longues explications vous allez découvrir ce jeu en jouant avec nous et avec surtout avec nos candidats candidats qui nous ont fait le plaisir de bien vouloir inaugurer ce jeu et qui eux bien entendu maintenant en connaissent parfaitement les règles en 1990 la direction d'antenne 2 et la production le choisissent pour animer les clés de fort boyard en 1990 puis fort boyard de 91 à 99 il restera le maître du fort de 1990 à 99 auprès de marie talon en 90 de sophie davant de 90 à 91 valérie pascal en 92 et enfin sandrine dominguez de 1993 à 99 oui en vrai qu'il va jouer un rôle important je vous le présente on l'a qui s'appelle andré mais on l'appelle amicalement passe-partout c'est vraiment deviné pourquoi parce que c'est lui qui va ouvrir les portes andré bon ça va vous avez une mère un peu difficile mais c'était début de l'aventure vous lui donnez vite vos choses vous déshabillez s'il vous plaît alors vous connaissez les règles vous avez accepté on est bien d'accord vous savez que au début pour obtenir la clé qui va ouvrir les deux premières cellules l'un de vous devra monter en vigile à beau rejoindre le père fourras qui va vous poser une énigme bon et bien bonne chance pour l'aventure de fort boyard je vais demander à passe-partout andré d'aller en ouvrant les grilles c'est vous population là ils sont gentils ils sont un peu envahissants d'aller vers le gong et à partir du moment il va taper sur le gong vous avez 50 minutes pas une de plus on est d'accord il pleut sur fort boyard mais c'est pas tellement étonnant car le père fourras a chanté toute la matinée le temps s'est gâté condition atmosphérique difficile donc ce qui veut dire que ça sera encore plus difficile que d'habitude il faut de toute façon cette clé pour accéder à la salle du trésor et un mot code pour ouvrir ce fameux coffre où dorment les boyards la boule j'ai pas dit régime sans cheveux j'ai dit régime sans sel benidra pas de parfum sur le fort et les colmarins droit à l'école marins je déclarer ouverte les jeux olympiques de fort boyard en 85 il commenta plusieurs éditions du concours de l'eurovision en 1985 en 86 en 1993 et en 1994 nous allons ouvrir un nouveau chapitre celui de pyramide en 1991 la direction d'antenne 2 lui confie un tout nouveau jeu ces pyramides qu'il va animer jusqu'en 2003 pyramide votre nouveau rendez-vous quotidien animé par le beau le talentueux le séduisant et le vrai bon patrice laffa enfin bon le principal c'est que vous soyez fidèle déjà d'ores et déjà que vous avez choisi aujourd'hui de regarder ce nouveau jeu d'antenne 2 qui s'appelle pyramide vous allez comprendre la règle au fur et à mesure du jeu car c'est assez simple je vous expliquerai des petits points de temps en temps vous allez voir ça va très bien se passer nous avons le plaisir d'avoir deux maîtres mots sur ce plateau pour revenir un instant sur le chapitre fort boyard il est revenu en tant que candidat en 2000 2009 2013 en 2019 il est revenu pour interpréter un personnage caché dans un placard où il croyait qu'il était encore l'animateur de l'émission et cette année pour la 35e saison de l'émission il leur endossera de nouveau le rôle de candidat pour rendre hommage à patrice laffont france télévision diffusera trois émissions spéciales voici les rendez vous à retenir mercredi 14 août à 21h10 sur france 2 fort boyard 35 hommage à patrice laffont avec son ancienne comparse sandrine dominguez théo curin camille serre sylvie tellier ébraïne zaïbat sur france 3 en septembre une émission spéciale qui retracera sa carrière et enfin un prime hommage à patrice laffont des chiffres et des lettres qui clôturera la fin de l'émission culte patrice nous a marqué par son animation à travers ses émissions son langage cynique et direct mais il reste pas moins d'animateur qui a largement réussit sa carrière et désormais il repose en paix nous avons une pensée très sincère pour ses filles et sa femme bon vent patrice on ne t'oubliera jamais c'est ainsi que s'achève ce mag spécial en hommage à patrice laffont mais avant de se quitter nous allons revoir le moment où patrice laffont quitté fort boyard pour de nouvelles aventures quant à nous on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro du mag une bonne soirée à toutes et à tous et à bientôt voilà bah vous l'avez compris c'est la dernière de la saison mais c'est aussi ma dernière et je voudrais en profiter pour comme on fait d'habitude mais c'est très sincère pour dire merci à tous ceux qui m'ont fait confiance entre autres à marie france boyard moi j'ai vécu dix ans ici en connaissant beaucoup de grands plaisirs et entre autres l'esprit d'équipe très important bas fort boyard continue sans moi il y aura d'autres visages et vous apprécierez tout autant voilà et ben voilà salut à tous bravo dans dix ans on se retrouve ici moi je serai là moi je serai perforat dans dix ans tu sais que ça a été je serai perforat allez faut commencer à laisser pousser on fait ça on y va attention là c'est bon bon allez bon 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 Sous-titrage MFP. ...